Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de... Aïe 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 qu'est-ce qui s'est passé cette nuit là ? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit là ? Ils ont une nuit de retard, ils nous ont fait le coup parce que nous on attendait ça la nuit dernière. On va vous parler des annonces qui ont été faites cette nuit sur le super live de AMG qui a planté. ça rassure on n'est pas tout seul à se planter juste une petite parenthèse là-dessus il y a beaucoup de gens qui parlent de ça sur les réseaux ça arrive, c'est vrai qu'il y a une petite polémique sur la façon dont AMG est en train de présenter les choses le qualitatif il y a deux clans, il y a ceux qui s'inquiètent du qualitatif des présentations et il y a ceux qui sont contents qu'il y en ait donc je fais partie des deux camps, c'est-à-dire que je m'inquiète du qualitatif des présentations et je vous expliquerai pourquoi et je suis content qu'il y en ait mais ça m'inquiète tout simplement parce qu'en fait moi je subodore que ce qui est en train de se passer c'est qu'AMG est en train de vider les cartons de FFG en fait, c'est-à-dire que là ils sont vraiment en train de sortir tout ce que tout ce qu'ils ont récupéré de FFG et de mon point de vue ils vont peut-être un peu vite dans les présentations, je sais pas comment tu vis la chose, alors évidemment la communauté elle le vit plutôt bien mais ne prenez pas forcément l'habitude, je serais heureux de me tromper je serais heureux d'avoir tort mais je dirais juste ne prenez pas trop l'habitude qu'il y ait des annonces comme ça aussi récurrentes, moi la façon dont je perçois la chose c'est qu'ils sont vraiment en train de vider les cartons et que quand ce sera à eux de présenter leurs produits on va peut-être avoir un petit recul dans la fréquence alors il y a effectivement pour Crisis Protocol beaucoup de sorties et très régulières gageons que AMG saura être régulier pour Star Wars en tout cas je pense qu'on l'espère tous pour ce qui est du live qui a coupé ça nous est arrivé tellement de fois de galérer sur les lives tu confirmes Toto qu'on va pas leur jeter la pierre et puis ils s'amélioreront du moment qu'ils font leur boulot sur les figurines moi c'est ce que je leur demande je sais pas quelle est ta vision sur ces sorties sur la fréquence à laquelle ça sort la rapidité à laquelle les annonces tombent toi tu m'as dit déjà sur la forme rien que sur la forme on est habitué à quelque chose de très quali de la part de AMG avec des lives tous les 3 mois à peu près pour présenter les nouveautés qu'on avait les nouveautés à peu près 3-4 mois avant qu'elles sortent au moins le visuel des figurines et quelques petites pincées de leak à chaque fois c'était quelque chose qui était très bien fait sur un plateau avec 3, 4, 5 intervenants c'était avant le Covid aussi attention c'était avant le Covid ce qu'on sait c'est que AMG c'est un petit studio pour le moment il y a énormément de postes ouverts donc il faut leur laisser un peu de temps je pense il faut leur laisser un peu de temps moi la seule chose qui m'embête par rapport à ça et après on va passer aux choses sérieuses c'est que quand on va sur le site d'AMG il n'y a toujours pas de section sur le site pour Star Wars en tout cas j'en ai pas trouvé c'est à dire que quand on va sur le site d'AMG c'est quand même malgré tout un site exclusivement Grisys Protocol et je trouve que de ce côté là il y a un gap à franchir il faudrait qu'il le passe même si sur leur Facebook ils sont totalement un jour allez maintenant stop de ce côté là on reste extrêmement content qu'il y ait des annonces de produits et qu'elles annoncent ce que je vous propose c'est qu'on regarde d'abord les figurines dites orphelines c'est à dire les figurines qui ont été présentées ces trois derniers jours sans forcément qu'il y ait de cartes associées quoique on ne pourra pas en parler et puis ensuite on verra donc la AA5 ensuite on parlera de la latte et puis on terminera par le feu d'artifice vert et violet l'immonde petite créature verte l'immonde petite créature verte et j'expliquerai j'expliquerai j'essaierai de répondre à certaines questions qui m'ont été posées à propos de Yoda à savoir pourquoi il n'a qu'une faction et qu'une seule carte en fait c'est totalement cohérent mais on y reviendra en temps voulu on va commencer par ces deux Wookie là qu'on a vu alors forcément il y a des espoirs alors déjà au niveau des figurines on en a une qui a été présentée pas peinte avec deux grosses serpes dans la main avec des dress locks et tout ça ça reste un guerrier très très lourd à mon avis ça va taper fort il y aura peut-être la possibilité d'attaquer de faire une double attaque en mode pistolet raw mais peut-être au corps à corps je ne sais pas on verra ou en tout cas la possibilité d'utiliser ces deux armes ces deux armes au corps à corps ça c'est certain et puis on en a un deuxième avec un espèce de gros pistolet à la halo c'est vraiment la même arme que ce qu'on retrouve dans Halo avec le doigt pointé donc de toute évidence doigt pointé égale commandant enfin en tout cas chef de section clairement à chaque fois qu'on a eu une figurine avec un doigt pointé il y avait les troupes avec donc on peut rêver d'une nouvelle boîte de Wookie enfin on en aura deux de là à partir sur une armée exclusivement Wookie je pense qu'il ne faut pas rêver mais là je vais te laisser la parole je pense qu'on peut rêver à effectivement peut-être un agent Wookie et puis deux boîtes de troupes avec celles qu'on a déjà ouais 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 il y a eu un gros sujet l'année dernière autour des sous-factions on en parlait tout à l'heure où les créateurs du jeu nous ont annoncé des sous-factions et ça a été modéré on va dire en septembre par le créateur du jeu qui disait que les sous-factions étaient déjà là les sous-factions c'est clan Vrenne c'est inferno c'est des choses comme ça donc je crois j'ai du mal à croire qu'on aille plus loin que ça avec des règles spécifiques pour des groupes de cartes bon après on a une deux trois cartes maintenant on peut avoir des surprises ça pourrait être très sympa aussi ouais moi j'aimerais bien qu'il y ait du Gungan qui sort maintenant ça peut être des factions extrêmement agréables à jouer aussi bon on avait clairement qui a été annoncé ouais ouais en tout cas ce qui a été annoncé c'est des guerriers Wookie et un vaisseau bi-place des Wookie ouais voilà un peu en mode harceleur ouais c'est ce qui a été l'ouké est-ce qu'il y aura un commandant avec ça serait cool on attend d'ailleurs un petit commandant avec les infernaux enfin pardon avec les Vrenes ce serait sympa en plus de Sabine est-ce qu'il y aura plus on l'espère on aimerait bien avoir du poil plus de poil ouais en plus la V2 elle tend vraiment vers ça quand on a lu ensemble les dernières mises à jour on a quand même senti qu'il y avait une envie de charge alors tout ça ça va avoir la charge de toute façon ça va avoir de la suppression qui va déclencher des effets de charge ou des choses comme ça enfin je pense qu'on va rester classique sur les Wookie mais je pense que c'est assez fraîche d'avoir comme ça des boîtes des boîtes avec des nouvelles poses donc on va pas on va pas crasher sur l'affaire les deux droïdes les deux droïdes séparatistes là aussi qu'est-ce qu'on toi qu'est-ce que tu projettes bon il y a le maniagarde avec son bâton énergétique ça va ça va close ça va close à fond est-ce que ça va pas faire un double effet avec les BX bon qui reste à mon avis assez fragile là on aura peut-être quelque chose d'un peu plus tanky comment tu perçois ces deux sorties toi au niveau au niveau droïde ? moi je pense qu'on aura quelque chose d'assez similaire aux gardes rouges les gardes impériaux rouges ça va être un peu la même idée donc on sera sur quelque chose qui aura gardien ça c'est sûr quelque chose qui défendra en rouge ça c'est à peu près sûr aussi il y a un flingue aussi donc comme pour les gardes rouges il y aura peut-être un petit truc qui pique quand même à portée d'eux un petit pic ouais ouais et puis forcément une amélioration d'armes avec l'arme électrique qui donne charge ou pas d'ailleurs peut-être que ça sera directement dans l'unité mais au moins avec immune perforant je pense moi je vois bien ça d'accord bon voilà on a fait le tour en fait des figurines qui étaient dites orphelines on va attaquer le gros morceau on va je te propose commencer avec le AA5 et on l'avait déjà vu dans le premier live le premier live avec avec les cheveux colorés le homemade comme on dit un peu comme nous en même temps on est homemade aujourd'hui de toute façon on est trop loin l'un de l'autre pour pouvoir se retrouver là on le découvre peint on transforme l'essai pour moi visuellement tout le monde tout le monde avait eu pour effet Berk qu'est-ce que c'est moche mais c'est du moche à la Star Wars c'est ces fameux vaisseaux moches à la Star Wars qui font qu'au final on les kiffe et qu'on les sur-kiffe bah ouais c'est ça on sait qu'il y a eu une grosse perte de technologie pour les civils entre l'ère des clones et l'ère de l'Empire donc forcément tu te retrouves à chaque fois avec des vaisseaux qui ont 50 ans un peu rouillés un peu dégueulasses et puis ça va bien avec les rebelles le vaisseau bourré de troupes qui viennent à l'assaut un peu à l'arrache avec le couteau entre les dents moi ça me fait kiffer et je pense que je sais pas comment on fera mais j'ai des idées et des envies j'ai surtout des envies plutôt que des idées mais si j'arrive à voir avec le partenaire on essaiera de faire gagner une boîte de ce vaisseau là à l'issue d'un concours peinture et je voudrais vraiment mais que vous vous défonciez sur la peinture en mode complètement délire voilà je voudrais vraiment un truc un truc qui me fasse marrer parce que je pense qu'il va y avoir des choses absolument extraordinaires en peinture qui vont se faire sur ce AA5 j'en suis persuadé on va regarder ensemble ouais vas-y dis-moi pour la peinture moi je vais hésiter entre soit du verre camion poubelle soit la version camping-car parce que c'est un peu comme ça que je le vois ouais camping-car moi je pense que je vais faire la A-Team je vais faire l'agence touriste je vais le faire tout noir avec la bande rouge enfin voilà je le veux je sais pas pourquoi depuis qu'il est apparu je vois la camionnette de l'agence touriste ce serait l'agence touriste c'est ridicule hein mais bon voilà on délire quoi allez on va se regarder la carte que vous pouvez voir ici en français donc je vous rappelle que toutes les cartes qu'on va présenter aujourd'hui vous pouvez les retrouver également sur le Tipeee en téléchargement c'est pour récompenser les gens qui nous soutiennent régulièrement puis vous êtes de plus en plus nombreux donc voilà c'est une toute petite récompense mais moi je pars du principe que si vous nous soutenez vous devez avoir des petits jobs quoi des petits privates comme ça d'ailleurs je vous rappelle que les tipeurs ils ont eu le droit à l'exclusivité sur la partie Anakin qui sera peut-être déverrouillée d'ici quelques semaines mais pour l'instant elle est exclusive sur le Tipeee camion speeder AA5 on est sur un coup à 75 points bon ça reste ça reste assez raisonnable par contre on est sur du 8 en vie et puis 6 en mécanique en défendant en blanc là on est peut-être un petit peu timoré moi j'aurais j'aurais vraiment imaginé quelque chose d'un peu plus d'un peu plus balèze tu l'as dit on est sur une configuration détournement de machines civiles en guerrière d'ailleurs on le voit tout de suite puisqu'il n'y a pas d'armes nativement ça aussi c'est la première fois c'est une des premières fois qu'on voit un format comme celui-ci me semble-t-il on va quand même transformer les adrénalines en défense on se déplace que à 1 par contre là où moi ça me gêne en fait ce profil que je trouve très bas en vie c'est que c'est exactement le même profil pour la latte de l'Empire alors en même temps c'est cohérent parce qu'elle elle vole et donc un objet volant est toujours plus fragile qu'un objet au sol mais voilà il y a quand même un peu des réticences on se défend en blanc avec 8-6 ça fait pas beaucoup même si on le paye pas si on saigne pas de la mort 75 points ça te paraît cohérent 75 points ça me paraît encore un poil cher je pense pour l'utilité qu'il peut avoir surtout qu'il va falloir ce qui me dérange ouais 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 on en parlera juste après et ce qui me dérange moi c'est le dé blanc en effet sur la latte on reviendra peut-être dessus tout à l'heure parce que c'est quand même un vaisseau de guerre que défend en blanc j'ai exactement le même grief sur le TRTT qui défend aussi en blanc ok bon ce point de vie mais il défend en blanc et c'est un peu un peu frustrant parce que lui par contre c'est un vrai véhicule de guerre celui-là bon c'est le camping-car de la familiale donc pourquoi pas le blanc on verra pour la latte qu'elle a un avantage c'est qu'elle ne peut pas être touchée par les tirs à portée 1 là aussi on est en cohérence du truc et c'est peut-être le petit truc qui fait voilà moi je suis un peu plus puissante que le AA5 je vais lire les mots clés de la carte bon bah on va avoir armure évidemment il faudra faire du critique pour la taper on va avoir la sustentation excusez-moi terrestre où on va pouvoir donc reculer et faire et se mettre en attente ne pas bouger le véhicule donc là aussi c'est intéressant on n'a pas le mouvement obligatoire mouvement obligatoire qui est quand même devenu maintenant super intéressant avec la V2 puisqu'on le fait avant ou après et puis on gagne toujours un couvert donc finalement est-ce qu'on est content d'avoir cette substantation terrestre je ne sais pas mais on traduit encore le fait qu'on est sur une grosse camionnette et puis vous êtes considéré comme un véhicule terrestre par les autres unités ce qui sous-entend que quand le bonhomme va se déplacer il va pousser tout le monde oui c'est ça redéploiement donc avant ou après avoir effectué votre déplacement vous pouvez faire un pivot là aussi c'est du connu on a le transport 1 fermé je vais te laisser parler de ce sujet là je voudrais juste terminer en disant qu'on a le point faible 2 arrière donc tant que vous défendez si le chef d'unité de l'attaque se trouve sur votre arc arrière la réserve d'attaque gagne impact 2 donc très 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 fragile à l'arrière c'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on joue c'est à dire qu'on a rarement l'occasion de contourner le point j'ai rarement vu ce genre de choses se faire ça arrive mais c'est vrai qu'il faut bien le garder en tête transport 1 qu'est-ce qu'on en dit alors on peut commencer par ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette carte là transport 1 fermé j'ai envie de dire enfin enfin les rebelles ils vont pouvoir emmener des choses tranquillement en face transport 1 fermé donc ça veut dire que quand tu as une unité dedans peu importe le nombre de figurines c'est une unité et bien tu vas pas pouvoir te faire viser par les attaques de tir ou de corps à corps donc tu vas pouvoir blinder ton ton A5 de Wookie par exemple pourquoi pas et puis le faire foncer dans les lignes adverses et on a vu un truc vachement intéressant c'est qu'il a un socle ovale les socles du char TX ce qui fait que même s'il a une vitesse de 1 rien que le char il est plus grand qu'une portée 1 donc au final tu fais en 2 actions de mouvement tu as traversé la table et on voit aussi qu'il a un slot d'amélioration en pilote et on peut lui mettre le pilote Azadi qui lui permet d'augmenter de 1 sa vitesse pour un mouvement donc là tu arrives sur un mouvement 2 donc c'est à dire que tu traverses 3 cases 3 portées 1 dans un mouvement donc ça commence à faire vraiment très très rapide je te rejoins complètement sur le point faible arrière le point faible arrière étant donné que tes véhicules restaient plutôt à l'arrière de l'armée c'était assez rare de te les faire contourner là lui il va foncer il va se rejoindre bah ouais là il va foncer et une fois qu'il est dedans il va se faire tirer à l'arrière et ça va devenir compliqué parce qu'en effet il est encore sur un dé blanc ok tu convertis en adrénaline mais tu vas te bouffer du impact 2 à chaque fois et là ça va devenir compliqué est-ce que c'est pas une barge de débarquement qui est condamnée à être détruite tour 3 voire tour 4 enfin ouais ouais 4 ou 5 à 4 ou 5 elle sera morte quoi ouais moi je pense même plus tôt je pense même plus tôt en plus elle a un petit défaut c'est qu'elle est donc sur ce fameux socle ovale et en plus t'es sur une figurine qui est énorme elle est très haute elle est très longue très large du coup ça va être très très dur de la cacher complètement et on sait qu'à Légion dès qu'on voit un petit bout de ta figurine paf on peut tirer dedans donc je pense que tu vas devoir la déployer quand même assez en avant pour pouvoir débarquer très rapidement ce qu'il y a dedans tour 1 elle va foncer tour 2 tu vas débarquer et tu vas rentrer dedans mais ton véhicule il va pas vivre beaucoup plus longtemps que ça je pense tour 2 tour 3 moi je pense pas il faut espérer que ce qui va débarquer du A à 5 va assez monopoliser l'attention pour lui permettre à elle de faire autre chose mais une fois qu'elle aura débarqué ses troupes elle va faire quoi voilà quoi on va voir elle a une carte d'armes qui a été révélée mais au niveau armes c'est pas non plus l'objet qui va te sauver la mise donc après qu'est-ce qu'on va faire avec admettons je dégueule mes Wookie sur la table ça monopolise l'attention du joueur en face toi tu te rends compte que ça tient encore pendant un tour un tour et demi qu'est-ce que t'en faites ton A à 5 vide tu me demandes une petite recette improvisée là ouais moi je te moi je te moi je te pique direct mon ami ta capa est aussi c'est simple comment moi je la jouerai tu la bourres de Wookie ok ouais là t'es content tu fonces tout droit ça pue dedans du coup ah bah dedans ça va sentir le faux bon bref tu fonces dedans tu t'arrêtes au milieu de l'armée adverse n'oublie pas ta overground enfin sustentation terrestre ouais du coup tu vas déplacer tout le monde tu vas essayer de couper l'armée en deux adverse hum tu vas débarquer les Wookie d'un côté et le véhicule va avoir uniquement comme rôle de couper l'armée en deux ouais parce que tu peux pas passer à travers ouais et du coup tu vas par exemple pour un clone c'est horrible parce que tu vas plus être à porter un de tes potes du coup il y a plus de partage de tokens pour du droïde aussi il y aura pas de il y aura pas de propagation d'ordre exactement il va couper en deux ouais ouais plus la petite suppression que tu mets gratos avec donc tu vas avoir une armée qui va être coupée en deux et les Wookie qui vont commencer à faucher tout un flanc parce que le Wookie va faire son mouvement sa charge au pire à la fin du tour 1 t'as mis ton véhicule il explose les Wookie ils se retrouvent à poil mais eux ils vont avoir un ordre ils vont avoir une blessure parce que quand t'es dans un véhicule qui explose tu te prends une blessure et là ils deviennent encore plus forts parce qu'avec une blessure ils lancent un dé rouge en plus voilà ils vont s'énerver et là boum tu rentres dedans ma petite recette c'est de les jouer par deux avec deux Wookie comme ça t'arrives tu fais un gros mur entre l'armée et tu débarques d'un côté tu rases tout d'un côté ah d'accord tu débarques pas des deux côtés pour toi ouais ouais moi je nettoierais un côté et puis bah voilà quoi après t'es sur un mur qui devient quand même assez solide parce que t'es sur 16 points de vie avec armure là ça devient un peu taquin et ça me permet de rebondir sur l'amélioration de Pilote qui a été révélée aussi qui est Shrive ouais donc il y a une force spéciale rebelle ouais qui lui donne Field Commander voilà vous gagnez vous gagnez commandant des opérations après qu'une carte commandant neutre allié a été jouée vous pouvez être nommé commandant et puis sinon il aura comme action gratuite choisissez une unité soldat allié que vous transportez ou situé à 1-2 donc genre après débarquement et elle gagne un pion esquive et elle peut gagner c'est-à-dire qu'elle est pas obligée elle peut gagner un pion de suppression donc tu vas tu vas avoir des Wookiee qui vont être dedans ils vont avoir leur pion esquive une suppression si jamais ça explose ils vont avoir un petit couvert on sait jamais et ce qui est vachement intéressant c'est que c'est un véhicule qui va aller très vite tout droit et donc les unités qui vont être dedans vont être très loin du commandant donc elles vont pas pouvoir recevoir d'ordre et à mon avis cette carte là justement elle te sert à pouvoir donner un ordre au dernier moment à tes Wookiee pour qu'ils puissent jouer en premier et boum direct rentrer dedans on l'a vu des Wookiee un Wookiee pleine balle ça peut one shot une unité de clone et aller réengager une deuxième unité de clone derrière ouais du coup t'as pas l'angoisse de te dire si je pars tout seul en solitaire devant je vais me retrouver tout seul de l'autre côté de la rive en fait effectivement tu vas te retrouver tout seul ou de l'autre côté de la rive mais avec cette carte de commandement tu vas quand même pouvoir toucher tes ordres quand je débarque comme ça mes Wookiee qu'est-ce qu'ils auront le droit de faire ils sacrifient l'intégralité de leur action pour sortir ou alors ils ont la possibilité d'en faire ça ne leur coûte qu'une seule de leurs deux actions ouais c'est une action désembarquée donc tu fais ton action désembarquée c'est à dire que tu vas coller ton Wookiee contre le socle de la figurine tu vas faire un petit mouvement 1 et après tu vas pouvoir jouer normalement donc après faire une charge par exemple d'accord donc tu vas pouvoir jouer normalement tes deux mouvements ou alors tu ne peux jouer un mouvement voilà on est d'accord c'est la première action qui sera de débarquer et d'avancer de 1 comme j'aurai avancé de 1 je vais gagner la charge on est bien d'accord et donc du coup alors non pas sur ça pas sur ça d'accord alors après je fais un mouvement et en faisant le second mouvement je vais gagner la charge et donc je pourrais sans aucun doute si j'ai bien posé ma camionnette close pas mal de monde qui sera en panique tu vas te prendre tu vas te prendre des poils qui tapent à 8 des noirs 1 des rouges perforant 1 parce que tu auras mis poussées offensives dessus donc tu auras un pion visé en plus ils vont avoir donc une esquive enfin bon bref allez hop allez les gars allez-y les amis et donc si tu en mets deux c'est encore plus cool c'est vachement cool tu es sur un groupe d'attaque extrêmement disruptif pour l'admé adverse et notamment sur les clones ça va piquer et sur les impériaux aussi d'ailleurs parce que ça va te permettre de nettoyer les petites activations les mortiers les conneries comme ça enfin bon bref on parle parce qu'elle a été révélée la conversion laser d'eau on parle bien de conversion donc on est bien sur une arme qui n'est pas native sur le véhicule qui n'a rien à y foutre bon ça va tirer à 1-4 les trois couleurs rouge, noir et blanc et puis ça va faire du critique 1 j'ai presque envie de dire qu'on n'en a pas besoin en fait de cette carte là bah non parce que ça veut dire que ton unité elle va rester plutôt en arrière enfin ton AA5 il va rester plutôt en arrière et puis 3D franchement c'est pas tip top alors t'as un rouge un noir un blanc tu tires souvent sur des unités qui sont à couvert lourd donc ils vont te faire sauter deux touches donc il faut que tu chopes un critique en fait pour faire quelque chose ouais et puis on l'a dit elle n'est pas faite pour ça elle est faite pour charger cette carte on est d'accord allez on va passer je te propose à la latte qu'on va forcément aborder peut-être un petit peu plus vite puisque de toute façon elle est quasi le miroir quasi le miroir du AA5 en tout cas pour ses cartes d'amélioration mais on verra ce qu'on peut en faire on va parler de la figurine qu'on a vu du coup peinte avec un beau gris et du beau bleu bah là même sanction que pour le AA5 rassuré moi je trouve voilà la figurine ne me plaisait pas de prime abord quand on l'a vu monter mais pas peinte j'étais un peu plus rassuré et puis là quand on la voit sur son socle et bien peinte d'ailleurs je voudrais faire une petite remarque je trouve que les peintres qu'ils ont en ce moment ils assurent vraiment sur ce qu'on a vu alors je parle pas des peintres en live je parle des peintres qui préparent les figurines pour prendre les photos je trouve qu'ils assurent vraiment je trouve que le AA5 et la latte sont vraiment vraiment superbes voilà pour moi on est sur sur des filles qui seront très inspirantes je sais pas si toi ça te fait rêver en fait en termes de peinture c'est vachement intéressant surtout pour la latte parce que t'as plein de bouts un peu partout des pièces d'armure des choses comme ça donc en peinture tu peux vraiment t'éclater et je rebondis sur ce que tu dis sur la qualité des figurines on passe encore un cran de qualité à mon avis et on va en passer un deuxième je reviens sur le maniagarde mais qui est absolument exceptionnel en termes de design les bâtons qui crépitent au bout moi j'étais sur le cul quand j'ai vu cette figurine en me réveillant ce matin je me suis réveillé tard oui j'ai vu ouais non mais elles sont vraiment magnifiques et là le LAAT je le trouve vraiment super beau vraiment super beau en même temps je rappelle pour ton esprit critique que tu aimes le char clone donc ah oui moi je l'adore mais c'est dans le coeur je suis un fanboy moi qu'est-ce que tu veux je sais bien allez on va regarder la carte alors deux profils un profil pour l'Empire et puis un profil pour la république j'en perds mon oreillette profil totalement identique bon moi ça aussi j'ai du mal je trouve ça ça me saoule cet effet miroir constant là mais bref donc 120 donc on paye quand même beaucoup plus cher pour là aussi du 8-6 en blanc là aussi de l'adré de l'adré qui va qui va transformer en défense alors par contre on va se déplacer à 2 donc ça c'est le le petit plus on va avoir un canon laser jumelé à 1-3 avec un rouge 3 blanc mais que fixe avant c'est à dire qu'il n'y a il n'y a pas de perforant il n'y a rien du tout de ce côté là on va retrouver l'armure par contre on va avoir arsenal 2 donc ça c'est quand même assez sympa on va pouvoir utiliser les deux armes pour attaquer on va gagner un couvert 1 parce qu'on a un objet volant donc ça c'est plutôt intéressant on a une immunité alors les immunités on viendra après on va retrouver la substantation aérienne 2 cette fois-ci c'est à dire qu'on va vraiment pouvoir passer au dessus de tout de tout ce qu'il y a sur la table sensiblement et puis et puis on a transport 1 fermé également je lis les termes de l'immunité qui sont intéressants il est immunisé à la déflagration c'est cohérent on passe au dessus on est bien entendu immunisé au corps à corps puisque on vole et encore plus intéressant on est immunisé aux armes à portée 1 donc là encore on est dans la cohérence d'un véhicule qui nous passe au dessus de la tête juste avant de te donner la parole on aura donc des pilotes qui seront sans aucun doute présentés avec ces deux cartes on va avoir la possibilité d'avoir du comlink pour pouvoir se sauver mais continuer à garder des ordres et puis nativement là on aura les armes lourdes que l'on connait déjà en attendant qu'ils nous en proposent de nouvelles complètement bah que dire sur cette magnifique figurine on commence peut-être par la partie impériale ouais la partie impériale on a donc un nouveau pilote le gouverneur Price à noter que les pilotes qui existent déjà ne seront pas compatibles avec la LAAT parce que c'est des pilotes de véhicules terrestres général Oasis Amrab et le pilote du char le pilote d'élite d'accord donc on pourra on pourra que utiliser pour le moment enfin de ce qu'on a vu peut-être qu'il y aura d'autres améliorations mais gouverneur Price euh bon après pourquoi pas parce que un peu sur le même on parle de Price peut-être oui vas-y 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 Price Price qui donne un peu le même effet que ce qu'on a vu sur le A5 c'est-à-dire commandant de terrain field commander commandant des opérations pardon et moi ce qui me saoule un peu c'est qu'on est sur un pouvoir qui va un peu desservir ton armée parce que ça te donne en action gratos la possibilité de donner une visée ça c'est cool mais aussi une supres et là t'es obligé de la mettre ta supres ça fait un peu chier parce que tes troupes côté empire elles ont moral 1 contrairement à d'autres armées que je citerai pas et quand t'es une suppression en plus gratos pour gagner une visée ça fait chier ça fait vraiment chier ouais là la différence de la carte rebelle on est obligé de la prendre on est obligé oui c'est ça oui oui complètement dans l'autre c'était il peut prendre un pion de suppression là on va être obligé on va être obligé de la prendre c'est peut-être aussi l'idée de traduire que dans les impériaux c'est marche ou crève non ? bah ouais 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 mais bon ça fait ça c'est un peu emmerdant de se faire embêter comme ça à noter que d'ailleurs que Price tu peux le mettre aussi sur un TRTT tu peux le mettre aussi sur le char TX si tu veux d'accord bon faut voir s'il y a des choses à faire là dessus moi je la trouve pas ouf 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 un visée c'est cool mais bon ouais ça coûte cher quoi une suppression ça coûte cher et Fox t'en penses quoi ? et bah Fox Fox bah c'est on va choisir on va choisir une unité de soldats alliés là aussi transportés ou apportés un 2 elle gagne un pion d'adrénaline et peut retirer un pion de suppression elle peut cette fois-ci retirer un pion de suppression ouais tu vois tu comprends pas trop pourquoi il y en a un qui en donne un et l'autre qui permet de t'en retirer un ouais ouais c'est pas je comprends pas tu vois je comprends pas après la latte côté clone j'ai beaucoup plus de doutes sur son efficacité parce que les clones c'est ça aime bien jouer en boule tu sais pour le moment le gameplay c'est comme ça peut-être que ça changera avec la figurine qu'on verra après qui sait mais en tout cas c'est des unités qui aiment bien qui aiment bien jouer en boule donc venir placer des unités un peu n'importe où sur la table c'est pas comme ça que ça se joue les clones aujourd'hui en tout cas peut-être qu'avec les Wookie ça changera est-ce qu'il y a un intérêt à transporter du coup quelque chose là-dedans qu'est-ce que tu transporterais dans ta latte clone et qu'est-ce que tu transporterais dans ta latte impériale bah dans la latte clone je vois pas je vois pas quoi mettre dedans donc il faudra peut-être compter sur son armement qui a l'air quand même assez sympa on a dit qu'il avait arsenal son arme de base c'est un rouge 3 noir portée 3 bon la portée 3 c'est un peu embêtant mais bon pourquoi pas il a aussi accès aux obus des véhicules peut-être qu'il y aura de nouveaux obus dans cette extension je sais pas trop mais c'est-à-dire qu'on a le droit à l'obus l'obus qui donne deux rouges un blanc qui est sympa qui s'appelle high energy cell obus à haute énergie je pense et puis les deux autres qui sont un peu moins utilisés est-ce qu'on va payer 120 points pour avoir ça alors qu'on peut l'avoir autrement ça fait cher putain ça fait cher tu préfères mettre du clone en vrai 120 points c'est énorme pour ce que ça fait surtout pour le côté clone parce que t'as pas envie de mettre un jedi dedans t'as pas du tout envie de mettre un jedi on va se retrouver avec comme le T47 dans ses débuts le mal aimé sorti belle figurine sympa mais personne ne sait quoi en faire et puis elle est restée dans les tiroirs un bon bout de temps avant d'être avant d'être rabaissée au niveau du coup de perdre 70 points ouais c'est ça ouais 120 points ça me paraît cher et puis dans l'empire tu chargerais quoi tu vas me dire là aussi rien du tout alors dans l'empire non c'est un peu plus rigolo tu peux mettre des scoots troopers ouais parce que les scoots troopers on rappelle que ça alors tiens vachement intéressant petit clin d'œil au blocos il va être content de t'entendre dire ça ah bah ouais ouais là t'es sur un socle de T47 rond ouais donc qui est quand même assez gros avec des encoches de tous les côtés et surtout elles se déplacent à vitesse 2 donc ça veut dire que toi tu vas pouvoir charger tes scoots devant tu vas pouvoir faire tes deux actions de mouvement avec ta latte et tu vas pouvoir venir les planquer quelque part et au tour d'après ils vont commencer pour attaper et là tu vas pouvoir jouer des vrais escouades de scoots avec les 4 mecs plus larmes spéciales donc on parle de 10 dés noirs plus perforant 1 8 dés noirs pardon 8 dés noirs perforant 1 sharpshooter enfin tire d'élite venir placer une unité comme ça sur le flanc et pouvoir commencer à dégommer le flanc de l'unité adverse de l'armée adverse ça peut être sympa aller poser des mines peut-être et pourquoi pas aller poser des mines ouais ça te permet d'aller très vite d'ailleurs sur un objectif en face ouais c'est ça ouais tu peux bien embêter les gens récupérer un objectif aussi d'ailleurs aller embêter une unité qui porte une caisse en fond de map il y a plein de choses à faire avec côté empire je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire les gardes rouges aussi c'est sympa on peut infiltrer un vador en milieu de map et faire venir les gardes rouges très vite il y a plein un empereur aussi pourquoi pas ouais l'empereur et vador ils auront d'autres moyens de se déployer mais on peut pas le dire allez on va passer au morceau t'es prêt à manger je suis pas prêt tu sais les figues qu'il y a en pâtisserie quand tu vas en boulangerie tu prends une grosse figue rose avec plein de crème à l'intérieur tu vois ce que je veux dire moi c'est carrément l'effet je t'en mets plein de visages et les tétons regardez la figurine avant de s'exalter sur la carte on a une figurine avec deux poses une avec le sabre le sabre en l'air un peu sur un petit monticule et puis une plus bas avec un effet un effet de force comme ça moi j'ai clairement fait mon choix ce sera sur le monticule de toute façon hyper dynamique avec le sabre en arrière en train de taper bon on va pas se prononcer sur la figue plus que ça enfin moi je vais pas me prononcer sur la figue plus que ça parce que on est même pas sur une photo de la figurine on est sur des sur des traitements 3D on a pas encore alors il y a eu le live que j'ai pas encore eu le temps de regarder on la voit et de se faire peindre toi t'en penses quoi de ce Yoda moi j'ai trouvé la peinture sur le live dégueulasse ouais dégueulasse le Yoda Lando ouais c'était ignoble ouais moi tu vois bizarrement je suis pas super fan de la pose de la figurine en elle même je la trouve pas ouf ouf ouais j'aurais aimé c'est peut-être l'effet photo ouais moi j'aurais aimé quelque chose de plus noble mais bon bah ouais 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 un truc plus posé tu vois mais je crois qu'il y a une troisième pose avec une canne j'ai cru voir passer ça d'accord ok euh je suis bon euh par contre j'ai l'impression qu'il y aura deux figurines différentes parce qu'il y a aucun élément semblable entre les deux poses donc on sera peut-être sur une boîte avec deux figurines différentes ah oui oui je vois ce que tu veux dire donc ça voudrait dire qu'on pourrait ah ouais c'est intéressant on pourrait monter le torse est complètement différent entre les deux on pourrait le monter on pourrait monter les deux alors en fait ouais ah c'est judicieux peut-être deux torses différents tu vois je sais pas faire attention à ça ouais on a bien deux têtes différentes ouais on a bien deux têtes différentes ouais ouais t'as raison peut-être qu'on aura la possibilité d'avoir 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 les deux on va parler de la carte ce que je voudrais juste il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé depuis hier est-ce qu'il sera clone ou est-ce qu'il sera rebelle évidemment il est clone euh sera-t-il ne sera-t-il que clone euh il faut bien savoir que quand on est présent dans Star Wars Légion c'est parce qu'on est un guerrier euh un guerrier euh dans le sens euh pas un combattant mais faisant partie d'une faction guerrière institutionnalisée euh Yoda lorsque il est dans l'épisode 4-5-6 il n'est plus général il ne participe plus activement au combat dans le sens euh vraiment institutionnel de la chose donc il n'y a pas de raison qu'il ait une carte euh rebelle voilà je le dis tout de suite pour calmer les ardeurs euh c'est aussi pour ça que il n'y a pas d'armée de 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 jaba il y a des gens qui attendent l'armée de jaba elle n'arrivera pas nécessairement parce que une armée de jaba c'est pas une armée conventionnelle et Star Wars Légion ça reste un jeu d'armée conventionnelle et lorsque Yoda quitte la république et passe dans l'épisode d'agoba euh 4 5 et 6 il ne fait plus partie d'une armée conventionnelle donc à ce jour on a euh que la carte république et euh et on reste cohérent qu'est-ce que je fais je la lis tu la lis euh non mais moi mes yeux ont brûlé donc je peux même plus la voir cette carte comme je l'avais dit sur Instagram euh ils ont tout mis sur la carte quoi en une seule carte ils ont tout mis 200 points quand même il les vaut mais ça va être un vrai parti pris de jeu quoi 200 points c'est cher 200 points c'est-à-dire que tu mets pas d'autres héros avec voilà c'est pas cher parce qu'il les vaut mais c'est vraiment dire bon bah voilà je joue que lui quoi déjà euh c'est important 5 euh 5 et 4 au niveau de la vie et du moral on va défendre en rouge c'est normal on est sur un Jedi il va transformer l'adrénaline en critique et en défense il va se déplacer que à un comme Vador mon dieu que c'est dur de se taire sabre laser de Yoda au corps à corps avec attention 4 dés rouges impact 2 perforant 2 c'est du lourd et alors en plus de ça on a la vague de force à distance 1-2 avec 4 dés noir déflagration et suppressif c'est un char le type quoi franchement déjà comme ça à poil sans avoir mis de carte de 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 la force c'est un char on va regarder les cartes de enfin les mots clés on commence par l'action conseil choisissez une autre unité de soldats alliés à portée 1-2 elle peut effectuer une action gratuite qui ne soit pas une action d'attaque ok par contre un truc absolument ignoble c'est la maîtrise de la tarou vous pouvez effectuer jusqu'à 2 actions 2 actions d'attaque et après avoir effectué une action vous gagnez 1 pion d'esquive après avoir défendu vous gagnez 1 pion de visée tant que vous défendez contre une attaque à distance vous pouvez dépenser 1 pion d'esquive l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat adrénaline obtenu c'est juste ignoble bien entendu le jeune homme va être immunisé aperforant comme sensiblement tous les jedi et en plus de ça parce qu'il y en a pas assez remettez-en encore il a maîtrise de la force 2 et on voit qu'il a 3 slots de force que dire grand maître de l'ordre jedi et ce qu'il y a encore de plus ignoble derrière ça c'est que on pourra pas en parler aujourd'hui mais on y en parlera j'espère très bientôt il a les cartes d'ordre qui vont avec qui sont encore plus ignobles que sa carte principale mais attention nous à parler de cette carte là pour l'instant attention information importante c'est un soldat ça aura de l'importance plus tard Toto je te laisse rêver vas-y vends-nous ce qui aurait pu être encore plus immonde c'est qu'il soit un créature trooper ouais on est d'accord immonde créature verte voilà comment on va l'appeler ouais c'est Hulk en fait ouais c'est très belles oreilles très beau teint vert bodybuildé à souhait haut comme 3 pommes c'est le grand schrumpf en fait ouais c'est ça ouais il y a beaucoup de choses à dire ouais trop c'est un peu on va dire un miroir entre guillemets de l'empereur 5 points de vie 4 de morale converti critique converti en blocage c'est sympa mouvement 1 il y a une canne quand même ouais les mots clés nouveau mot clé là conseil guidance en anglais c'est une horreur une horreur ce mot clé pourquoi ? parce que tu choisis une unité de troupes cette unité peut faire une action gratuite ouais donc ça peut être n'importe quoi sauf une attaque sauf une attaque ça veut dire allez je te dispense des toutes petites recettes comme ça mais les gens les verront très vite si je joue sur le sérieux otage si je suis à portée 2 de l'unité qui est otage je vais pouvoir lui faire faire un mouvement gratos donc la faire venir encore plus vite si je suis sur un signal aux caisses je peux dire à mon unité de prendre la caisse ou s'il a la caisse de venir se barrer pour la cacher si je suis sur un evaporateur je peux faire un mouvement pour coller mon unité au evaporateur ou le faire blesser rien que sur les objectifs cette carte elle est immonde ouais ça veut dire que je peux sélectionner une unité de troupes lui faire un pion stand by lui faire un pion visé lui faire un pion esquive lui faire un déplacement euh bah ça pique ça pique ça pique éventuellement je peux même faire débarquer une unité si jamais j'ai une unité dans une latte exact bon bah rien que ça petite larme les gars parce que là du coup en fait ça va donner l'action aux soldats et donc on aura le droit de choisir les soldats qui sont dans le véhicule en fait ouais voilà bon pour l'instant on a dit que pour les clones on a on a cette latte qui va pouvoir transporter il faut il faudra voir il faut rester à portée un d'eux donc c'est quand même assez chaud parce que la latte elle se déplace vite et Yoda pour l'instant il se déplace il se déplace lentement voilà la maîtrise de la tarou c'est juste une tuerie alors je sais même pas par où prendre ce mot clé tellement il est tellement il est énorme il est puissant on avait bien aimé le barrage sur le AAT le double canon laser on va beaucoup apprécier le barrage sur Yoda au corps à corps ou à distance on peut imaginer un Yoda qui est planqué derrière une barricade donc il va y avoir juste le haut des oreilles et le haut du crâne qui va dépasser il peut par exemple balancer vague de force c'est quand même 4 dés noirs déflagration et suppressif si t'es une unité de clone derrière tu peux fire support donc tu passes de 4 dés noirs à 8 dés noirs 6 dés blanc tu vas gagner les mots clés qui vont avec et oui bah oui quitte à autant qu'eux attention ça marche ça marche à distance donc si tu fais tes deux actions de tir tu peux faire un premier coup de force wave et un deuxième coup de force wave avec une deuxième unité qui fait fire support donc là si t'as un truc à tuer t'y vas et il va finir le tour avec 4 pions suppression et hop et si t'es au corps à corps bah ma foi t'es sur une petite attaque qui va quand même faire 8 dés noirs faire faux 4 impact 4 et là tu découpes un char bah là le char parce que là aussi le seul moyen de survivre c'est de rater un jet de air qui rate ses jets d'attaque ah bien sûr est-ce que bon maîtrise de la force 2 ça va permettre d'utiliser de ressortir des cartes même si même si lui il sera livré avec des cartes des cartes de la force on verra s'il y a des nouveautés s'il y a des nouveautés ou pas mais là comme ça avec ce qui existe déjà tu lui mets quoi comme carte de force avec ses 3 slots alors de base pousser de la force ouais parce que c'est quand même plutôt sympa tu peux imaginer un petit force guidance dessus pour donner des pions adrénaline autour de toi tu peux donner un vieil russe de jedi pour filer des pions suppression autour de toi non tu peux imaginer plein de choses plein plein de choses mon regard est un peu embué par d'autres choses mais mais t'as t'as plein d'idées qui peuvent te venir en tête on fera un serlac quand on recevra la figurine et je me demande si on fera pas un serlac que sur Yoda parce qu'il y a tellement de choses à faire il y aura tellement de choses à faire avec lui qu'on pourra peut-être pas le mélanger avec d'autres figurines alors là tu le vois pas mais je suis solidement accroché à mon siège parce qu'avec Yoda en miroir entre guillemets il y a une autre unité séparatiste qui vient c'est le on t'a montré la figurine tout à l'heure c'est le super droïde tactique ouais on a le droïde tactique qui est abusément abusé qui est sorti alors je n'ose même pas imaginer ce que sera le super droïde tactique je te dis je lâche plus mon siège depuis que j'ai vu la figurine ouais c'est clair c'est clair là il y a un débat qui va peut-être se lancer sur les réseaux cheater ou pas Yoda sur la carte juste comme ça ça va ça va ça va bon c'est fort c'est très très fort ce qui permet de modérer un peu Yoda c'est les 200 points ça veut dire que tu pourras vraiment mettre ça sera des listes buildées à 8 activations 9 si tu mets si t'équipes pas trop tes unités donc t'es pas sur des grosses des grosses listes par contre tu commences à avoir un nombre d'actions qui devient phénoménal parce que si tu fous des pions stand-by sur tes unités elles peuvent tirer deux fois donc c'est comme si t'avais plus d'actions plus d'unités en fait donc ouais faut faire gaffe c'est une unité extrêmement létale et un super personnage de soutien parce que lui en lui-même c'est pas tout seul qu'il est fort c'est dans l'armée donc il est très très bonne inclusion c'est du cloud une fois de plus c'est vraiment la synergie cloud maintenant effectivement la méta en ce moment c'est un max un max d'activation alors certes là on a plusieurs actions possibles par activation il faudra avoir le nez pour bien bien définir qu'est-ce que je fais et dans quel ordre je pense que l'ordre d'activation et le choix des actions que je fais pour bénéficier par exemple de conseils et tout ça ça va être très important mais étant donné qu'il coûte très cher il va vous supprimer il va vous supprimer quelques activations de par les points qu'il va consommer dans la liste il en donne tellement aussi il y a un truc qu'on a pas dit c'est 4 en morale c'est à dire que la suppression les gars ça arrivera jamais bon en même temps c'est le personnage qui veut ça c'est sûr c'était normal tu vois autre chose à dire pour aujourd'hui à part te dire que j'ai peur j'ai immensément peur de cette personne ouais c'est vrai il y a un petit slot de commandement aussi qui va être sympa sûrement pour mettre un leader estimé pour pouvoir faire gardienner les clones autour à moins qu'il y ait autre chose qui lui permette de protéger les touches mais on sait pas mais ouais c'est que 5 points de vie attention c'est que 5 points de vie donc ça reste fragile ouais t'as peur en tant que séparatiste il y a peut-être un début de renversement de règne qui se profile ou alors Yoda va rester plutôt anecdotique sur l'étape c'est à dire que on est bien d'accord c'est assez il correspond au clone dans sa façon de jouer mais il coûte tellement cher qu'il va un peu pénaliser la façon dont les clones ont pris l'habitude de jouer en multi-activation transfert de pions là on va perdre beaucoup de transfert de pions parce qu'on va perdre pas mal de troupes lui il va pouvoir quand même distribuer des actions et des pions mais est-ce qu'il sera omnipotent et en capacité de faire tout ce que des troupes font ça va changer le profil alors peut-être c'est bien ça va diversifier la façon de jouer les clones mais ça peut déstabiliser dans un premier temps ça reste un personnage qui va aimer les boules autour de lui donc j'ai pas l'impression qu'on va se retrouver c'est pour ça que je te dis que la LAAT ça va être un peu compliqué à jouer c'est comme ça que je la vois pour les clones en tout cas mais ça je sais pas faut voir faut voir s'il y a des listes sympas qui sortent avec une Padmé la Padmé Yoda ça peut être très très fort Padmé qui donne ses pions à portée à portée 2 si Yoda lui permet de lui donner un deuxième pion stand-by Padmé enfin tu utilises un pion stand-by de Padmé et Yoda te permet d'en gagner un deuxième c'est comme si t'avais virtuellement deux unités en plus deux capacités deux unités qui tirent en plus faut voir il y a le Yoda R2 aussi qui peut être sympa en restant sur des niveaux en nombre d'unités sympa d'accord mais en effet tu es sur un personnage qui va vraiment qui va demander au clone de se réinventer clairement ouais c'est ça mais en tout cas je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps de survoler un peu dans l'urgence ces cartes et puis ces annonces de AMG n'oubliez pas les amis que vous allez pouvoir retrouver toutes les cartes qu'on a présentées là en français sur le Tipeee de Pierrotv N'oubliez pas aussi le partenariat avec qui commence si vous avez envie de vous commander votre Calus ou votre Lando on a fait des vidéos de présentation qui m'ont l'air enfin on a fait des unboxings qui m'ont l'air assez intéressants puisqu'on ne fait pas que de l'unboxing on avait travaillé deux trois explications de tricks avec Toto en amont que vous avez eu par mon truchement comme dirait notre ami le président de la république donc n'hésitez pas à aller les voir et puis avec le code promo Pierrot vous avez ces boîtes là à 11 euros à 11 euros 25 donc voilà il ne faut pas s'en priver merci Toto rendez-vous très 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 bientôt pour le prochain Sarlac on parlera de Lando et de Calus bien entendu on va suivre toutes les sorties d'AMG et puis au fur et à mesure que les nouveautés comme ça vont s'annoncer on refera peut-être des petites vidéos à punch pour vous voilà pour vous rapporter un peu nos sensations et nos envies en tout cas on a très 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 envie de pouvoir dès que possible vous parler des pips de Yoda qui sont qui sont qui sont horribles merci à toi Toto à très bientôt moi j'ai qu'un mot à dire 8 des rouges perfocat allez salut les gars à très bientôt ciao salut